Est-ce que quelque chose te paraît inaccessible ou quelqu'un te paraît inaccessible ? Oui, oui, évidemment, évidemment. Quoi, qui ? Le paradis. Avec tout ce que je mange comme cochon, je ne sais pas s'il sera accessible. Mais sinon, non, non. Tu sais, c'est tellement ouf. Tu vois, toi, tu as fait la voix dans Dragon Ball. Moi, je me suis retrouvé sur une voix dans One Piece. C'est des trucs que je ne pensais pas qui existeraient. Me retrouver dans un Astérix, frère, c'est incroyable. Tu es dans le prochain Astérix. Tu peux en dire un peu plus ? Évidemment, oui. Allez, on t'écoute. T'es plus européen. Qu'est-ce que je te dis ? Qu'est-ce que tu fais dans Astérix ? C'est quoi l'histoire ? Raconte-moi tout. D'accord. Il y a une princesse. Il y a un chinois, Deng Teng Kuin, qui fait un coup d'état dans l'Empire. Et la princesse réussit à s'enfuir. Et elle, elle est amoureuse de la Gaule, des produits gaulois, des produits français. Donc elle se réfugie là-bas, elle entend parler d'Astérix et Obélix. Et elle veut reconquérir son empire contre moi. Et moi, conseillé par un Romain expatrié là-bas, joué par Manu Payet, qui lui conseille de s'associer au grand César, on va faire la guerre. Exclus Europe 1, bientôt le nouvel Astérix réalisé par Guillaume Canet avec Gilles Lelouch. Ouais. Incroyable. Incroyable. Astérix et Obélix, Guillaume Canet et Gilles Lelouch. Ouais. Jules César, Vincent Cassel. Marion Cotillard, Cléopâtre. Deng Teng Kuin, moi. Manu Payet, José Garcia, fou. Et puis surtout, les Chinoises qui sont là, la princesse, Julie, Julie Chen, son garde du corps, les Anachis, la grande impératrice. Ça fait du bien d'avoir des visages asiatiques dans le cinéma. Et elles vont mettre des baffes. C'est un film d'action. C'est un western. C'est... Tu l'as vu ? J'ai vu quelques bouts. Et... On attend avec impatience le prochain Astérix. C'était une exclue sur Europe 1.